Philosophie, c'est apprendre à mourir, dit ses montagnes. La mort est une école de vie. Certains passent leur vie à trouver un sens à leur mort et à sacraliser l'après-vie, à vivre dans un nihilisme constant qui pousse à la procrastination du bonheur et à la non-acceptation du réel. D'autres diraient que la vie résulte d'une propriété accidentelle de la matière, que le but de la vie est la reproduction. Mais la reproduction dans quel but ? Reproduire une vie pareille à la nôtre, ayant pour même objectif celui de continuer la chaîne de l'existence ? Parfois j'ai l'impression que le sens de la vie est juste de lui trouver un sens. Peu importe qu'il soit objectif ou non, une sorte d'accord avec soi-même pour oublier la mort qui nous guette, et se consacrer à une tâche, un objectif, qui occupera nos pensées et sera le moteur de nos actions jusqu'à la fin. Ce qui ne nous empêche pas de réfléchir sous notre condition, prendre un peu de recul de temps en temps, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Comme disait Spinoza, la liberté consiste uniquement dans le fait que les hommes sont conscients de leurs appétits et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager tous mes derniers questionnements métaphysiques sur le sens de la vie, l'existence de Dieu ou non, etc. Et comme j'écrivais un essai philosophique en ce moment et ces derniers temps que j'étoffe au fil des semaines, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager l'avancée de mes réflexions sur ce sujet pour qu'on puisse échanger et à la limite que ça me fasse me remettre en question sur certains thèmes ou qu'on puisse justement discuter et échanger des idées. Donc je vais tout de suite mettre le contexte parce que je pense que c'est important de comprendre la personne qui vous parle à travers cette vidéo pour mieux comprendre les réflexions. Je ne suis pas une personne très attirée personnellement par la religion et spirituellement par la religion. Je le suis intellectuellement, c'est-à-dire que j'adore étudier les religions, comprendre justement les personnes, leurs croyances, etc. Mais à titre personnel, je n'ai pas de croyances spécifiques et je pense que c'est étroitement lié au fait que j'ai une certaine aversion pour le littéralisme religieux et le fait que ma morale ne soit pas spécialement en accord avec la morale des religions monothéistes traditionnelles, on va dire, de l'Europe. Et je pense que c'est aussi lié d'ailleurs au déclin général de ce genre de religion dans l'Occident et les personnes sont de plus en plus attirées vers par exemple le bouddhisme ou le développement personnel. Mais j'en avais parlé brièvement dans une vidéo qui s'appelle Le problème du développement personnel que je vous mettrai dans le petit i qui est quelque part dans cet écran. Et je ne suis pas là pour parler de ça dans cette vidéo mais je pense que tout le monde serait, principalement tout le monde serait d'accord pour dire que le littéralisme religieux est un problème et qu'interpréter au pied de la lettre tout ce qui a été écrit dans les textes religieux peut emmener vers une certaine décadence notamment parce que la doxa de l'époque était différente et que les humains qui ont écrit les textes religieux sur lesquels beaucoup de croyants se basent ont été forcément imprégnés par cette doxa de l'époque par exemple que dans les textes religieux ce soit monnaie courante que des jeunes filles se marient avec des personnes beaucoup plus âgées, des jeunes filles mineures s'il ne serait plus du tout le cas actuellement. Et puis bien sûr, autre problématique, le fait que les institutions religieuses soient basées sur des inégalités d'antan notamment la place des femmes dans certaines religions monothéistes qui ont construit l'Europe et le fait que ce ne soit pas du tout remis en question actuellement autant le droit des femmes en France d'un point de vue juridique est égal aux hommes mais autant d'un point de vue religieux ce n'est pas du tout le cas et sauf que c'est la religion, c'est tabou, on ne peut pas en parler et donc je trouve ça vraiment problématique puisque justement je pense qu'il faudrait qu'il y ait une certaine adaptation à la doxa actuelle sinon il y aura forcément un déclin de ce genre de religion s'il n'y a pas une adaptation. Le premier point de rupture que j'ai eu chronologiquement avec les religions monothéistes principales ça a été par rapport aux animaux et à la place de ces derniers étant donné que j'ai toujours eu un certain respect pour les animaux je me suis dit que c'était des êtres sentients qui pouvaient ressentir des émotions, de la souffrance etc donc je ne devrais pas justement bafouer leur droit de vivre et leur droit d'être respecté et donc je me disais pourquoi dans les religions ils n'ont pas une place dans l'au-delà pourquoi je devrais les considérer juste comme des objets qui servent l'homme et qui sont des objets de servitude dans un monde totalement anthropocentré et c'est quelque chose qui me dérangeait puisque justement je me disais peut-être que c'est tout simplement adapté et c'est sûrement adapté à la doxa de l'époque qui considéraient que les animaux ne ressentaient rien n'avaient pas d'âme ça dépend des époques, ça dépend des philosophes mais souvent leur place n'était pas forcément très glorieuse et très enviable après c'était totalement lié justement à ce point de vue européen puisque par exemple en Asie il y a beaucoup plus de courants de pensée depuis longtemps qui respectent n'importe quel être vivant et moi c'était un peu plus ma manière de voir les choses de respecter chaque être vivant autant les plantes que les animaux que les êtres humains et les êtres humains bien sûr qui font partie de cet ensemble il ne faut pas les extraire puisque ce n'est pas pour autant que je vais pleurer la mort d'un coquelicot plus que celle d'une vache cela veut dire que je respecte fondamentalement la vie de chacun et que j'essaye de limiter les souffrances puisque souvent on caricature les antispécistes comme quoi ça y est ils vont écraser une pâquerette en marchant ce sera la fin de leur vie il faut arrêter de catégoriser les gens comme ça et de les caricaturer puisque tout simplement ce ne serait pas vivable en fait on sait très bien que rien que de par notre existence on fait souffrir d'autres êtres on détruit d'autres êtres et c'est pas pour autant qu'il faut s'excuser à chaque instant mais on essaye de vivre une vie simple et qui respecte les autres c'est tout simplement ça et puis un autre problème s'est imposé à moi c'est l'interprétation des exégètes ce sont les personnes qui transposent les textes religieux mais je me suis dit ces personnes sont des humains avec l'imprégnation de la doxa de l'époque et forcément dans les textes religieux va se ressentir ce point de vue humain et c'est totalement normal mais en fait Dieu dans la théorie n'est pas perceptible par l'intelligence humaine étant donné que Dieu est tellement complexe et tellement fondamentalement différent de nous puisque rien que sa connaissance est productive tandis que nous notre connaissance est contemplative puisque lui il produit les connaissances c'est lui qui a créé le monde dans la théorie donc en se connaissant lui-même il connaît le monde et donc comment on pourrait justement ne serait-ce qu'imaginer un être parfait tandis qu'on n'arrive même pas à définir ce que c'est que la perfection donc ça pose pas mal de problèmes et justement je me questionne souvent par rapport à ça l'aspect humain qui est transposé sur Dieu toutes ses qualités, ses défauts un aspect un peu du ressentiment parfois que l'on ressent dans les textes religieux tandis que Dieu selon moi s'il existait il ne serait pas dans le ressentiment puisqu'un être parfait n'a pas vraiment d'émotion négative ne réagit pas par vengeance et parfois on a l'impression que c'est ce qu'on ressent et c'est même presque clair en fait dans les textes religieux on a l'impression qu'il y a une certaine vengeance parfois et aussi dans l'épisode par exemple d'Adam et Ève j'ai l'impression qu'il y a, en fait je ne sais pas comment l'interpréter je ne sais pas si je dois l'interpréter comme une vengeance, une certaine puérilité ou si justement il leur a fait un cadeau ils ont voulu la liberté, ils l'auront mais il y aura une contrepartie mais ils ont été prévenus d'avance je ne sais pas du tout comment interpréter ce passage et je trouve ça intéressant en fait le côté philosophique de tous les textes religieux et puis quelque chose qui m'a aussi quelque peu perturbée c'est le jugement dernier l'idée de personnes bonnes et de personnes mauvaises à quel moment on arrive à se rendre compte qu'une personne est bonne ou mauvaise dans par exemple la religion chrétienne ou l'islam j'ai l'impression que c'est plus basé sur les actions tu n'es pas responsable de ce que tu ressens mais tu es responsable de tes actions mais dans ce cas là, une personne qui est née dans un ghetto au milieu des gangs ne va pas avoir forcément les mêmes actions que quelqu'un qui est né dans un milieu bourgeois assez calme il va être poussé à faire des actions différentes et l'environnement définit énormément qui nous sommes et forcément si on est poussé dès la naissance et qu'on grandit au milieu de violences on va beaucoup plus être poussé à exprimer cette violence exprimer la violence de la société qui est en nous par de la violence et on va même être poussé parfois par autodéfense à réaliser cette violence et est-ce que Dieu au final dans sa perfection justement arrive à percevoir quel être aurait fait tel acte dans telle situation alors c'est pardonné ou alors percevoir que la personne qui est née dans le milieu bourgeois si elle était née autre part alors elle aurait fait des actes quelque peu discutables parce que là si on se base juste sur les actes c'est tellement influencé par notre vie et par ce que l'on rencontre en chemin que c'est très difficilement jugeable justement par ces actes précis et si tu as fait tel acte alors tu iras en enfer si tu as fait tel acte alors tu iras au paradis puisque par exemple si on tue quelqu'un parce que c'était le contexte qui nous a poussé à le tuer et sinon c'est nous qui passions est-ce que c'est vraiment répréhensible ? En fait je ne sais pas quelle est la limite et quelle est l'influence réelle de l'environnement puisque moi je suis dans un déterminisme assez absolu et du coup je ne sais pas ce qu'il reste à juger de la personne si tout a été influencé par son environnement sa famille, son pays, sa culture etc alors qu'est-ce qu'il reste à juger et comment on peut faire pour juger une personne ? Surtout que j'ai un peu une vision à la Spinoza de Dieu c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'attente si un Dieu est parfait et comblé un individu comblé n'a pas de rêve donc il n'a pas d'attente envers les humains il nous a créé par bonté ou par ennui ou des choses qui ne sont pas forcément perceptibles par l'humain et pas forcément descriptibles par les mots mais il n'attend pas forcément quelque chose de nous mais sauf que ça, cela ébranlerait tous les principes de la plupart des religions et puis comment Dieu pourrait définir ce qui est bon ou mauvais puisque selon les époques, la culture, l'évolution des mœurs notre doxa justement évolue et c'est souvent par rapport à une forme d'émotion et d'empathie qu'on arrive à se rendre compte de ce qui est bon et mauvais mais les émotions sont assez dangereuses et justement souvent les religions nous poussent à nous en éloigner puisque c'est quelque chose d'assez bas justement de réagir avec ses émotions de se laisser submerger par ses émotions sauf que souvent c'est ces émotions et cette empathie qui nous permet de nous rendre compte que de blesser quelqu'un, eh bien il ne faut pas le faire c'est mal et qu'autre chose c'est bien puisque ça nous procure justement un plaisir par exemple d'aller aider quelqu'un et dans ce cas là je pense que justement c'est la religion s'en sort sur le fait que Dieu est un être imperceptible par l'intelligence humaine et qu'il doit savoir de lui-même ce qui est bon ou mal vu qu'il est Dieu mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur c'est dur de se rendre compte de comment savoir ce qui est bon ou ce qui est mal mais bon cette vision de Dieu n'est malheureusement pas efficace pour discipliner un peuple étant donné que lorsqu'une loi vient du divin on va beaucoup moins la remettre en question et au final il y aura un asservissement moral qui viendra de nous-mêmes et il n'y a pas pire que les chaînes de l'esprit puisque si les règles morales, les lois morales venaient de d'autres individus on aurait un sens critique beaucoup plus élevé que si ça vient d'une règle divine et puis s'il y avait une forme d'oppression et bien là les gens se soulèveraient mais si l'oppression vient d'eux-mêmes et bien ils ne vont même pas s'en rendre compte donc ils vont suivre bien minutieusement toutes ces règles et c'est là que justement l'institut religieux a gagné c'est lorsque les personnes s'asservissent moralement par eux-mêmes alors vous me direz d'appliquer le pari de Pascal que dans tous les cas j'ai tout à gagner à prier et à croire étant donné que j'aurai la vie éternelle si Dieu existe et que s'il n'existe pas j'aurais juste perdu un peu de temps mais justement c'est ce temps qui est précieux et s'il n'existe pas on aura perdu ce qui est le plus précieux et est-ce que par précaution je vais commencer à prier toutes les religions ? Comment je choisis quelle religion marche pour le pari de Pascal ? Je sais qu'à son époque la question se posait peut-être moins mais je répondrais sûrement par le pari de Marc Aurel qui considérait que si Dieu est bon dans tous les cas il nous pardonnera le fait de ne pas l'avoir prié et que s'il est mauvais et qu'il est dans le ressentiment justement et la vengeance et bien enfin je surinterprète je vous mettrai exactement ce qu'il a écrit et bien dans ce cas là est-ce qu'on a réellement envie de prier un Dieu qui est mauvais ? Donc maintenant je vais élargir mon champ de vision et parler du déterminisme étant donné que selon moi c'est un sujet que l'on est obligé d'aborder lorsqu'on parle de religion, de métaphysique etc et c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur étant donné que je crois profondément en un déterminisme total mais je vous ferai une vidéo dédiée dessus et donc le déterminisme c'est au final considérer que tous nos agissements sont basés et notre personnalité sur des circonstances extérieures c'est à dire que par exemple il y a nos gènes qui font en partie notre personnalité notre environnement familial notre environnement social notre environnement justement socio-économique Marx en parle d'ailleurs beaucoup il y a aussi notre culture le siècle dans lequel on vit notre sexe etc 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 et tout ceci fait que nous allons nous orienter plus vers tel ou tel chemin de vie puisqu'on sera poussé par des personnes que l'on rencontrera, notre milieu etc et donc au final que reste-t-il de nous que reste-t-il de notre libre arbitre si tout n'est qu'un conglomérat de circonstances qui nous pousse à agir et ça c'est une réelle question que je me pose et quelle est la place de Dieu là-dedans et justement du jugement de Dieu là-dedans pour être un peu plus clair vu que le déterminisme est assez dur justement à expliciter je vais prendre une sorte de métaphore qu'avait utilisée Spinoza si je me rappelle bien qui considère que si on lance une balle il y aura une certaine parabole qu'elle va respecter une parabole qui est facilement calculable en physique et cette balle imaginons qu'elle prenne conscience de son existence et bien elle va avoir l'impression que la trajectoire qu'elle suit est due à ses actions et elle va croire que justement elle a un contrôle sur sa vie tandis que dans tous les cas la trajectoire est déjà définie à l'avance donc c'est un peu comme si dans notre existence nous étions une balle avec une trajectoire définie mais qu'on prenait conscience de notre existence et qu'on se disait tiens j'arrive à avoir un certain pouvoir sur ma vie un peu comme s'il y avait une équation et que nous on était juste le résultat et qu'on prenait conscience de notre existence et qu'on croyait avoir un certain pouvoir sur les chiffres qui nous précèdent tandis que non en réalité on est juste le résultat justement de toute cette addition mais comme je l'expliciterai dans ma future vidéo sur le déterminisme il n'y a aucun avantage social à considérer le déterminisme comme total cela pourrait même amener à une certaine médiocrité générale et à un déclin de la société donc on va faire comme s'il n'y avait aucun déterminisme d'ailleurs c'est un peu pour ça j'ai l'impression que les stoïciens considèrent qu'il ne faut jamais être étonné par ce qui arrive puisque ce qui arrive n'est juste que la suite logique des événements et le déterminisme justement donne une certaine cohérence et logique au monde déjà un monde qui est plutôt cohérent d'un point de vue physique et justement je crois que c'est Albert Einstein qui avait dit que s'il y avait de plus incompréhensible dans le monde c'est qu'il soit compréhensible néanmoins il reste des concepts qui échappent plus ou moins à l'esprit humain par exemple le temps qui est assez difficile à définir sans utiliser des principes de temporalité mais ce même temps est inconnu du divin plus on consume notre temps plus on effleure l'immortalité dans les religions monothéistes et si le temps n'est qu'une succession d'instants présents le passé, le présent, le futur n'ont plus vraiment de sens c'est un peu comme s'ils étaient figés dans la glace et qu'on était condamné à vivre éternellement les mêmes instants donc pour finir sur une note positive je vous propose d'imaginer une forêt une forêt avec plein d'arbres forcément logique florienne et chaque arbre correspond à un individu et à sa temporalité etc mais il participe à quelque chose de plus grand qui est la forêt et moi je vois un peu la vie comme ça chaque humain a sa temporalité a son individualité mais on participe tous à quelque chose de plus grand qui est la vie la vie en général et c'est pour ça qu'il faut vivre justement en pensant à cette chose plus grande et plus grandiose que notre propre vie tout en n'oubliant pas que nous sommes éphémères et en ayant une certaine humilité donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada